Bonjour ciné-séries, je suis content d'être avec vous. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible d'une certaine manière. Comment être passé aux pompiers ou à cette histoire ? J'ai l'impression de suivre un chemin assez logique d'étude du bien et du mal, de comment on est confronté à ça, comment on s'organise pour résister au mal dans la vie, et comment on va vers le bien quand on trouve l'énergie pour y aller, qu'on a la chance d'y aller. Je suis arrivé dans cette histoire vraiment plus par le sujet au départ. J'avais envie d'une histoire d'amour très intense, presque excessive. J'avais envie de parler de la quête de l'identité, de la quête des sentiments. J'avais l'idée du sujet et quelques années plus tard j'ai entendu parler d'histoires vraies et tragiques qui sont arrivées à des sapeurs-pompiers et ça, ça m'a beaucoup inspiré par rapport à mon sujet. D'un coup l'histoire, les articulations dramatiques d'un récit se mettaient en place par le biais d'un personnage. un personnage héroïque qui perdrait son identité, qui devrait tout retrouver de sa vie. Partir d'un sapeur-pompier était bénéfique pour plein de choses. C'était très intéressant de pénétrer un peu ce milieu, de voir comment il vit. Mais c'était très intéressant pour moi d'avoir un personnage héroïque, extrêmement sympathique, qui a une épreuve de la vie et qui va se révéler à travers ça. Ce n'était pas un personnage manichéen qui était un salopard au début et qui devient gentil. C'est déjà quelqu'un de super gentil, mais il est un tout petit peu à côté de sa vie sur l'essentiel. Il a laissé un peu le futile, entre guillemets, gagner la place. Il est dans l'urgence de vie, dans la course à l'avancement, à la réussite, à la camaraderie. Il laisse un tout petit peu le grand bonheur de sa vie sur la touche au début. Et il faut cette grande bascule pour qu'il recentre tout ça. Donc oui, il y a quelque chose à ce moment-là de l'épiphanie. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je le trouve assez plaisant à cet endroit-là. Je n'ai moi-même pas été grand brûlé, je n'ai pas connu de grand brûlé à côté. Mais j'ai connu ce que je connais, ce que j'aime appeler les victimes de la vie, les accidentés de la vie. C'est parti de ces petites choses, effectivement. Après, j'y ai trouvé cette figure, entre guillemets, cinématographique du grand brûlé. Il y avait l'image très forte de la perte de l'identité. Il perd son visage, c'est formidable. Enfin, c'est formidable du point de vue cinématographique. C'était un tremplin formidable pour moi pour me lancer dans le récit. Mais le point de départ, c'est ces petits accidents de la vie, la maladie. J'ai ressenti des gens autour de moi, des proches qui ont perdu un emploi, qui sont tombés dans des drames terribles, les blessés de l'intérieur aussi. C'est important de montrer l'itinéraire du personnage d'Anaïs, que joue très joliment Anaïs de Moustier, très parfaitement. D'abord, c'était une histoire d'amour, donc il me fallait les deux personnages. Et puis, c'est vrai que dans les épreuves de la vie, il y a toujours la victime un peu frontale et la victime secondaire, la victime collatérale, dont on parle un peu moins, mais qui est là. Et c'est vrai que très justement, comme vous dites, les sentiments bougent d'un personnage à l'autre. Il est héroïque, elle devient héroïque. Il est fragile, elle devient fragile. Ils se retrouvent d'une certaine manière. Ils vont faire un chemin ensemble. Ça me plaisait beaucoup de découvrir finalement, d'ailleurs avec les autres personnages annexes aussi du film, de découvrir, à chaque fois passer derrière leurs fonctions. Le pompier, on découvre l'homme derrière le pompier. La fonction d'épouse, on découvre la jeune femme meurtrie derrière, solide et meurtrie, puis solide. Le médecin, on découvre l'homme derrière. Je ne veux pas dévoiler tout le film, mais je crois que c'est un exercice, une mécanique, une gymnastique qui me plaisait beaucoup en général, mais en particulier pour ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada ...